Allô, Chaisy Villeneuve! Salut, Patrice Bélanger, comment vas-tu? Bien, moi, je vais très bien. Et toi-même, comment vas-tu? Je vais très, 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 très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente. Ça me fait très plaisir. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais quand Chaisy Villeneuve te dit « Hey, as-tu du moment, as-tu quelques minutes pour se jaser? » Je te dis oui. Je vais mettre les gens en contexte il n'y a pas très longtemps. Donc, j'étais de passage à tes côtés sur le plateau de Sucre et Salé où j'étais l'invité. J'étais ton invitée. Et puis, on a passé un beau 45 minutes à jaser ensemble de la vie. du lancement de la nouvelle conférence, spectacle qui est disponible sur mon site web. Mais aussi, on a... En fait, à travers l'entrevue, à travers cette belle visite-là avec toi, j'ai eu l'opportunité de vivre une super belle expérience. J'ai eu envie de partager cette expérience-là avec toi parce que je t'ai vue triper autant que j'ai triper. J'ai eu envie de ton enjance un peu. Avec grand plaisir. D'abord et avant tout, j'étais curieuse de savoir toute la préparation que ça te prend pour recevoir un invité comme ça, principal. Parce que moi, j'ai fait une heure à peu près de pré-entrevue avant d'arriver sur le plateau. Puis, j'étais curieuse de savoir comment tu te prépares. Parce que je t'ai regardé un petit peu du coin de l'œil. D'abord, je dois le te dire avec plaisir parce que ça me permet de mettre en lumière des gens qui travaillent dans l'ombre. Parce que moi, je suis le dernier maillon de la chaîne de tous les talents qui travaillent en coulisses avant que vous voyiez l'émission de Sucré-Salé avec, par exemple, Susie Villeneuve. C'est une équipe de recherchistes de feu, une équipe de production de feu. On a, tu vois, moi, je tourne quatre jours semaine Sucré-Salé l'été, du lundi au jeudi. Et le vendredi, c'est une réunion de production dans laquelle on a des idées. On se aille en soit Sucré-Ville-Neuve bientôt puis plein d'autres artistes comme Louis Morissette qui sera là bientôt et pour nommer que celui-là. Mais bref, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à se renouveler en faisant du sucré-salé que les gens aiment? Mais comment on réussit aussi à être à l'image de l'artiste qu'on reçoit? Et toi, tu nous avais, tu nous as lancé un défi en quelque sorte. Est-ce que c'est toi qui le dis? En fait, qu'est-ce que tu nous as lancé comme défi? Qu'est-ce que tu nous as dit qui pouvait être un grand rêve pour toi, Susie Villeneuve? Bien, c'est ça. Quand j'ai lu le courriel où on me proposait, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tu sais, il y a tout le temps comme une activité. Il y a tout le temps un petit quelque chose de spécial. Puis j'ai lu le mot rêve. Et puis instantanément, une inspiration est montée. Mais je me suis dit, tu sais, c'est sûr, initialement, j'ai fait, my God, c'est vraiment big. Mais j'ai écouté mon coeur. Puis je l'ai mis quand même dans le courriel. Et puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc moi, j'ai proposé de chanter avec l'Orchestre symphonique à la Maison symphonique. Alors c'est ce qui est arrivé. Tu m'as donné rendez-vous à l'Orchestre, à la Maison symphonique de Montréal pour interpréter une chanson et vivre une première expérience accompagnée de 19 magnifiques musiciens. Je fais ça parce que j'en avais tout autour de moi. Absolument. Et alors, j'ai capoté. Sincèrement, j'en parle encore. J'en ai parlé avec moi hier. J'en ai parlé avec des amis. J'ai adoré l'expérience. Et on se dit en blague, justement, après que si j'aurais fait l'expérience, ce sera parce que sur le plateau de sucre et salé, j'aurais vécu ma part. On se rappelle toujours de notre première fois. Oui, oui, oui. Mais blague à part, tu vois, tu nous as donné ce défi-là. Et justement, c'est là que se m'embranle. OK, comment est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on peut être cette première fois-là? Sinon, on ira à l'idée B, C ou D selon des possibilités. Et il y a une synchronicité d'événements qu'on n'invente pas. C'est-à-dire que l'Orchestre symphonique de Laval est en répétition pour des albums qu'ils enregistrent dans l'enceinte de la Maison symphonique. Et la date où tu devrais venir me rencontrer était une de celles-là. Donc, on a eu accès à la Maison symphonique. L'Orchestre symphonique de Laval a accepté de prendre une trentaine de minutes pour t'accueillir et apprendre une pièce, celle de ton choix. Toute cette équipe de recherche-là, tu l'as dit, tu as parlé d'une heure en pré-entrevue. Donc, j'ai trois recherchistes, moi, qui, tout au long de la préparation, pendant que je tourne une émission avec toi, par exemple, ils sont en train de faire la pré-entrevue, des émissions qui sont à venir. Et c'est de ça qu'on part pour construire le contenu de l'émission ainsi que le contenant. Donc, on trouve le lieu où... Tu sais, trouver juste un lieu pour, tu sais, d'avoir la Maison symphonique. Il faut parler à la Place des Arts. Ensuite, à l'organisme qui gère la portion de la Maison symphonique pour être certain qu'on a accès à... Donc, c'est vraiment une équipe d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes seulement au plateau avec moi qui doit gérer, coordonner la faisabilité de tout ça pour aboutir avec ce que vous verrez dans votre télé le 8 juillet. Mais c'est comme ça à tous les jours. Donc, c'est vraiment une équipe qui, dans l'ombre, permet de faire sucré-saler. Et ça, je te parle de mon expérience au plateau, mais les topos sont évidemment sur le même rythme d'en faire parce qu'ils en ont, vous le savez, il y en a deux par chaud. Donc, c'est la même recette, c'est-à-dire que c'est une équipe autre de recherchistes qui, eux et elles, c'est des petits canards, là, en surface, ils sont en plein contrôle, mais en tout cas, ça patonge à pleine vitesse. Et on essaie de parfois exaucer des rêves ou concrétiser des fantasmes. Et d'autres fois, on arrive avec une proposition en disant « Hey, ça t'irait-tu de faire ça? » Les artistes accèdent, d'autres nous relancent. Ça fait que c'est comme ça que se monte une émission de sucré-salé. Et très personnellement, moi, je suis parti pour réunion de production pour essayer de nourrir la machine à réflexion à idée pour aider ces recherchistes-là qui vont peut-être dire que je suis un peu intense, peut-être que je suis trop impliqué à leur goût, finalement. Et finalement, je reçois le dossier de recherche de cette pré-entrevue avec la pré-entrevue qui m'est écrite. Et j'ai aussi mes dossiers de recherche sont à peu près de 30 à 35 pages. J'ai plein de tes citations récentes en entrevue, de ce que tu as déjà dit ailleurs dans des entretiens précédents, de citations marquantes au fil des années, de tes infos personnelles. Tu as quel âge? Est-tu en famille? Tu as tes enfants? Tu es-tu déjà chicané avec le monde? Je sais tout de toi, Suzy, quand je te reçois. Et on décline de ça une dizaine, douzaine de questions. Et là, ce que toi, tu as vu, c'est que quand toi, tu arrives, moi, je fais une dernière révision avec mon adjointe. C'est-à-dire que je pars au loin pendant que tu t'es préparé pour la télé. Parce que moi, j'arrive toujours à juger sur le plateau, c'est-à-dire hautement décrissé. Et ma maquilleuse me rend hautement définie. Et pendant que tu passes sous le coup de pinceau dont tu as à peine besoin, toi, on arrive devant la caméra. Et moi, pendant ce temps-là, je révise mon contenu. Donc, je sais un peu ce que tu pourrais répondre à la lueur de la pré-entrevue. En même temps, c'est ce que j'aime de cette préparation-là. Et c'est pour ça que je travaille jusqu'à la dernière seconde. J'ai emprunté ça un peu à Guy Jodoy aussi qui travaillait de la même façon. C'est-à-dire que j'ai un plan, mais il n'y a rien de mieux que quand tu sors du plan. C'est-à-dire que je me doute que tu pourrais répondre tel ou tel élément. Mais parfois, dans une ambiance X chez toi, tel élément de réponse te vient alors qu'une fois sur le plateau avec moi, c'est autre chose complètement qui sort. Donc, j'ai deux choix. Ou bien, je te ré-enligne vers ce que j'avais envie ou besoin d'entendre. Ou sinon, je fais, ah, moi, ça m'étonne. Et là, je plonge dans ce qui se passe dans le moment présent. Donc, c'est de jongler entre la portion préparée et la portion improvisée. Et donc, moi, c'est là où je trouve mon bonheur. C'est-à-dire de m'asseoir face à face avec toi et de dire, OK, j'ai emmagasiné cette dizaine, douzaine de questions-là. Et maintenant, quoi qu'il arrive, bien, on s'amuse. Et tu le sais, je le dis à chaque fois, mais on n'est pas en direct. Donc, au pire, je risque une question qui donne un moins bon moment ou à laquelle tu n'as peut-être juste pas de réponse. Et d'autres fois, arrive une petite perle parce qu'un fourrure, parce qu'une confidence supplémentaire, parce qu'une larme pour un moment d'émotion, n'importe quoi est bon à sucré-salé. Donc, c'est une longue réponse à ta première question. Je suis désolé. Je serais un bien mauvais intérêt à sucré-salé. Je réponds beaucoup trop longtemps. Quelle est ta prochaine question, Suzy? Mais arrête! J'ai répondu super longtemps à tes questions, moi aussi. C'est parce qu'il va y avoir du montage, mais je suis capable aussi d'un truc plus fluide par question. Mais justement, c'est ça. Mais tu réponds aussi à une autre de mes questions que j'avais ce matin. Je me disais, je ne sais pas jusqu'à quel point on arrive préparé dans ce type d'entrevue-là et on laisse place à la simplicité aussi de vivre le moment. Parce que moi, à tes côtés, je n'ai pas ressenti que, OK, tu avais absolument cette question-là à me poser. Je veux dire, c'était fluide, c'était le fun. On a jasé pendant 45 minutes. C'était vraiment une conversation côte à côte. Bien, ça me fait vraiment super plaisir parce que c'est mon but premier, en fait, qu'au-delà de la préparation que moi j'ai et de ces questions préparées-là que j'ai, je veux que ce soit une vraie rencontre parce que pour avoir eu le luxe d'avoir été reçu par Guy à quelques reprises à l'époque où il animait et de vivre plein de genres d'entrevues dans nos métiers, on fait des entrevues pour des magazines, des journaux et plein d'autres, il n'y a rien de plus de fun qu'une entrevue qui a l'air, qui est en fait une vraie conversation. C'est-à-dire qu'il y a un plan de départ mais après ça, bien, ça s'en va bien ou est-ce que ça s'en va et j'aime, tu sais, il y a des moments où on s'en va à 180 degrés ailleurs puis évidemment, il y a des thématiques que je dois aborder, il y a des sujets que je dois aborder avec toi dans la préparation qu'on a mais parce qu'on n'est pas en direct, je peux me permettre de creuser certains sujets à mon Dieu, OK, je n'avais pas du tout ça entre les mains comme information au préalable mais tu me dis ça, bien évidemment, ma curiosité naturelle parce que je, au-delà des questions qui sont préparées, je suis un gars curieux dans la vie et un gars qui surtout aime l'échange avec l'autre fait que ça me permet d'y aller, ça me permet de plonger dans une véritable conversation donc si c'est comme ça que tu l'as reçu, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça mon objectif, c'est que les questions prévues versus celles improvisées qu'on ne peut peut-être pas nécessairement faire la différence. Bien, moi, j'ai senti vraiment une conversation côte à côte alors je te le confirme. Avant d'aller, comment toi tu t'es senti quand moi je suis rentrée dans la maison, c'est vrai? Je voulais savoir, j'étais curieuse de savoir parce que la pandémie elle a changé un paquet d'affaires puis là on ne rentre pas dans cette grande discussion-là mais je suis certaine aussi qu'elle a changé aussi le niveau d'ouverture par rapport aux invités que tu reçois et aux réponses qu'ils te proposent ensuite et toi même peut-être aux questions, c'est quoi la plus grande, qu'est-ce que tu vois de plus grand comme dans la dernière année finalement, qu'est-ce que ça a ouvert selon toi? Bien, ça a commencé surtout l'été passé je te dirais si on fait un petit retour en arrière alors qu'on était au tout début de la toute première vague et qu'on ne savait donc bien pas c'était quoi cette bébête-là il arrivait des invités sur mon fauteuil où il n'y avait rien à m'annoncer au sens où habituellement quand tu reçois un invité sucré salé c'est parce qu'il est en tournage de sa prochaine série son prochain film il est en préparation de son prochain spectacle musical, humoristique il y a un projet à venir il y a un an les artistes avaient pu ça parce que le milieu culturel malheureusement a été fortement impacté au départ a été mis un peu sur pause comme plein d'autres on ne fait pas plus pitié que d'autres mais on a fait partie de ceux qui ont été gelés et figés pendant un trop long bout de temps ce qui fait en sorte que c'est comme si depuis l'été passé ce petit retour en arrière pour dire que les artistes autant on devait avoir un 2 mètres physique de distance autant je sentais qu'aucun artiste s'assoyait comme ça dans le fauteuil toujours s'assoyait les fesses en avant le corps par en avant en disant il y a peut-être 2 mètres physique de distance mais il n'y aura pas cette distance-là dans l'échange dans ce qu'on va se dire aujourd'hui donc et c'est comme si plein d'artistes qui jusqu'à l'an dernier avec tout à fait leur raison et je respecte toujours beaucoup beaucoup ça mettent une certaine limite sur une portion plus personnelle qu'ils ne veulent pas aborder ou certains volets de leur vie qu'ils ne veulent pas aborder c'est comme si depuis l'été dernier cette espèce de garde-là en tout cas il y en a qui l'ont complètement baissé il y en a d'autres qui l'ont un peu assoupli allégé ce qui fait qu'on dirait que de plus en plus on peut aller j'ai envie de dire creux dans la vie personnelle des invités toujours à la hauteur de ce que l'invité veut bien donner comme contenu et donc encore cette année on dirait qu'on est fort de l'année dernière on dirait qu'on a construit là-dessus puis qu'il y a des artistes qui avaient le plus peur de fond ah bien finalement ça ne fait pas si mal que ça de parler un peu de sa vie plus personnelle et donc je pense qu'on pour toutes les émissions d'entrevues je pense à ça fait nubier la semaine en saison je pense à bonsoir bonsoir à l'autre poste qui est un peu moins bon que ce crissalé mais je pense que la majorité des artistes maintenant quand ils s'assoient sur le fauteuil d'un animateur sont un petit peu moins sur leur garde c'est peut-être naïf comme approche mais je pense qu'il y a ça et ça fait en sorte aussi que maintenant quand ils ont un projet à parler ou dont ils ont à parler ils sont d'autant plus emballés parce qu'ils se rendent compte de la on la nomme souvent cette fragilité-là de notre métier cette éphémérité-là de notre métier cette insécurité-là mais on a été bien bien plongés dedans moi je fais partie des très privilégiés je parle de la pandémie comme si mais moi l'été passé il y en a eu un sucré salé toute ma saison de radio l'an dernier comme cette année a été maintenue je suis témoin d'impact sur mes amis qui sont des amis de l'art vivant dont tu fais partie Donald McGuinness le meilleur acteur de ma génération mais qui n'a pas fait perdre depuis un an et demi parce qu'il n'y en a pas eu Colin puis c'est ça son gagne-pain principal ça fait qu'à un moment donné tu dis ok heureusement il y a quelques séries télé qui ont continué pour lui puis tu sais quand c'est rendu que comment je vais payer mon loyer pour des artistes de cette qualité-là devient une préoccupation on le nomme on sait que ça existe mais là c'est concret on l'a vécu donc je pense qu'il y a ça je pense qu'il y a une qualité d'échange c'est peut-être naïf mais en tout cas moi j'ai envie d'y croire qu'il y a une qualité d'échange une qualité d'ouverture de la part des invités qui est différente depuis 2020 et cet été qui avait peut-être un petit peu moins avant mais évidemment quand des artistes mettent une limite des fois après entrepays ils vont me dire ça je ne veux pas parler de ça je ne veux pas que tu poses de questions sur tel ou tel sujet étant souvent sur l'autre de l'autre côté de la chaise je me fais il y en a plein qui vont dire oui oui c'est beau puis ils vont risquer la question la vie privée quand c'est demandé parce que je ne voudrais pas me faire faire le coup donc encore une longue réponse à ta question Suzy elle est parfaite cette réponse mais je parlais de vulnérabilité de cette vulnérabilité de s'ouvrir puis de jaser justement un peu plus de notre vie les masques que peut-être on avait avant sont un peu tombés disons bien malgré nous par moment à travers cette pandémie-là mais moi j'ai chanté il y a quelques années je chante aujourd'hui avec un tout autre ressenti puis une toute autre vision de la vie et de moi-même mais entre autres la vulnérabilité avant je ne me permettais pas nécessairement ça j'avais appris peut-être à masquer certaines choses parce que je voulais contrôler des choses alors qu'aujourd'hui je mets de l'avant ça d'ailleurs dans un spectacle conférence donc c'est un parcours de vie que je partage et puis je te dirais le degré de profondeur du feedback qui revient est vraiment très riche et très 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 vibrant alors j'ai la certitude que tous les artistes et artisans peu importe les gens qui s'ouvrent qui ont cette vulnérabilité là aujourd'hui ce n'est pas un signe de faiblesse mais bien c'est un peu aussi ce que le public recherche j'ai l'impression les gens on est tous côte à côte on vit tous la même affaire bien c'est ça donc de l'entendre de d'autres bien ça fait ah ouais ok moi aussi je vis ça puis il y a quelque chose de fun là-dedans parce que tu as touché c'est exactement ce que je me disais pendant que tu jasais et que tu me disais ça parce que je pense que ce qui nous... peu importe le métier qu'on fait depuis un an et demi peu importe l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas peu importe la famille qu'on a ou qu'on n'a pas il arrive une affaire qu'on vit tous et toutes en même temps depuis le fameux 13 mars 2020 et c'est cette situation un peu en fait pas un peu totalement inconnue dans l'espoir que ça s'achève mais il y a encore des nouvelles des nouveaux variants qui est violents puis qui est ça puis on se demande à l'autre fait qu'on est tous dans le même hey qu'est-ce qui... puis ça crée plein de conversations parfois très riches des fois très difficiles parce qu'il y a des procès des antis mais je pense que cette réalité commune qu'on vit tous et toutes fait en sorte qu'on a moins le choix que d'être authentique parce que c'est la seule chose qui va nous permettre d'avancer sans sans vouloir être un peu ésotérique mais ce qui va nous permettre de faire un pas de plus par en avant c'est si on est transparent les uns avec les autres parce que là l'apparat puis le faux-semblant ça marche plus ça sert plus à rien dans ce qu'on vit mais j'aurais envie de poursuivre ta phrase en me disant mais pourquoi pas justement rester comme ça après même si on y revient c'est ça la vraie affaire c'est ça la vraie vie selon moi mais bon ça c'est... mais assurément il va rester quelque chose de tout ça parce que il n'y a pas ne serait-ce qu'au niveau des normes d'hygiène je reviens sur quelque chose de bébé à bas mais le lavage de main si j'avais un petit rhume de mettre un masque je pense que le masque va devenir un outil de travail pour plusieurs même quand on n'aura plus besoin sanitairement parlant de le porter on va tous garder quelques masques chez nous pour la journée où j'aurais peut-être un début de tout ça de maths quelque chose qui sera une bonne vieille grippe mais peut-être que je vais porter le masque pour aller faire l'épicerie l'épicerie les lavabos à l'entrée de l'épicerie peut-être qu'on devrait garder ça finalement pour se laver avant d'aller jouer dans les fruits et légumes de tout le monde pandémie, pas pandémie tu fais ah tiens il y a une installation qui a été faite pourquoi pas la conserver je suis dans quelque chose d'hyper banal et concret mais ça va jusque donc dans la relation avec les individus il y a assurément des choses qu'on pourrait garder de ce qui vient de se passer pour juste un peu ramener certaines affaires puis ramener un certain niveau qui n'est pas celui qu'il était avant je pense je nous souhaite que cette vulnérabilité fasse partie de l'ingrédient pour la suite alors ok terminer la pandémie terminer ce que ça a fait maintenant on plonge directement au coeur de cette expérience qui a été de chanter avec l'orchestre symphonique tu m'as vu tu savais que c'était une surprise tu me l'as annoncé tu as vu ma réaction qui m'est touchée vraiment profondément parce que je reconnais tout ce que ça a pris pour coordonner cette expérience-là bien sûr et autant la petite fille avait tellement hâte de vivre cette expérience-là qui était complètement inconnue pour moi et tu m'as vu pas à pas arriver tu es rentrée tranquillement dans la maison symphonique en sachant absolument pas qu'est-ce qui allait se passer et j'ai plongé dans l'expérience et je suis allée chanter mais après quand je t'ai retrouvée tu m'as fait un résumé de ça à ton regard à toi puis j'avais envie qu'on le mette en lumière cette bien avec grand plaisir parce qu'organiser une surprise comme celle-là en fait une surprise quelle qu'elle soit que ce soit un surprise party pour vos amis qu'on a déjà fait les organisateurs ont autant sinon plus de plaisir que la personne parce que nous on sait ce qui un peu va se passer par rapport à la personne comme toi dans le cas présent qui est un petit peu mais je salue ton ouverture ta disponibilité parce qu'il y avait plein d'éléments j'ai envie de dire confrontants au sens positif du terme pour toi c'est-à-dire que pour que vous compreniez vous qui ne chantez peut-être pas dans la vie qui ne faites pas de télé mais habituellement la première prémisse de départ pour un chanteur ou une chanteuse c'est de s'entendre c'est de faire son je pourrais te laisser parler mais je vais le faire à ta place si tu veux bien la fameuse balance de son c'est d'entendre tel instrument en référence de plus que tel autre pour s'assurer que ma qualité de voix comme artiste interprète je ne parle pas de moi parce que moi je trouve sans parler mais tu es arrivé dans la salle de la maison symphonique qui d'abord est une salle majestueuse en soi qui la salle en elle-même est à couper le souffle et moi ce que je vivais c'est que j'étais à quelque je vais vraiment te laisser vivre le moment mais c'est comme si j'étais hyper empathique en symbiose on va se calmer en symbiose un peu mais c'est comme si j'étais le témoin privilégié à quelques pas physiques à deux mètres de distance pour vivre avec toi cette affaire-là et je te sentais j'ai envie de dire à la fois hyper fébrile mais à la fois je ne sais pas si tu étais en contrôle ou pas on dirait que tu avais une partie de toi qui étais complètement hey advienne que pourra je m'en viens vivre quelque chose donc hyper fébrile et nerveuse mais en même temps très ouverte à hey ça se passera comme ça se passera puis il n'y aura pas mort d'homme dans le pire des cas je suis une fausse note ce qui est assez rare dans le cas de Susie Villeneuve et là on arrive dans cette enceinte-là qui est magique il y a cette vingtaine de musiciens de l'OSL qui sont là et là on t'explique parce qu'à l'habituellement encore une fois ce retour de son-là il est soit dans vos oreilles ou dans un moniteur témoin qui vous renvoie le son mais là dans un orchestre symphonique dans cette enceinte-là ça n'existe pas donc le seul micro que tu as c'est celui pour la télé mais toi quand tu arrives sur scène tu découvres là dans le moment présent que tu as un micro mais qui entre guillemets te sert à rien sur place mais Maestro a une idée extraordinaire je pense c'est de t'installer en plein coeur des musiciens ce qui fait que nous moi je suis bien sûr resté dans la salle ce qui fait que nous avec aucune amplification artificielle dans la maison symphonique on a quelques violons on a le piano bien sûr on a des cuivres qui sont là qui sont installés pour jouer la pièce et toi qui est au centre de ta voix est déjà on l'a sait sublime déjà mais qui devient le vingt-et-unième instrument totalement naturel de cette journée-là et nous dans la salle ce qu'on reçoit c'est la pièce qui commence piano voix donc on t'entend distinctement très très bien et plus la pièce avance et plus les musiciens s'ajoutent plus l'espèce de coeur que vous formez musicien et ta voix ta voix se perd pour nous à l'oreille dans la salle et ressort à d'autres moments elle revient elle repart mais ça devient vraiment le vingt-et-unième instrument de ce coeur-là que vous formez musicien et tes cordes vocales quasi parfaites et c'est éminemment touchant pour nous parce que tu t'es laissé je te connais pas tant je t'ai pas vu si souvent sur scène mais j'avais une Suzy Villeneuve et tu me l'as confirmé après en regardant la vidéo tu as dit je bouge différemment j'entends différemment et je chante différemment parce que tu t'es laissé porter par cette affaire-là et pour nous dans la salle on a tous vu ça c'est ce que je t'ai dit après quand t'es sorti de scène j'ai dit mais c'était puis tu l'as fait deux fois la chanson pour le bien de la télé mais pour ton plaisir personnel aussi et ça a donné deux interprétations j'ai envie de dire différentes avec des similitudes bien sûr mais en même temps une touche totalement unique à chaque fois et pour nous moi il y avait un côté de fierté de ce que l'équipe on avait réussi à faire mais il y avait surtout ce moment où je te voyais toi je veux dire en état de grâce au sens où au-delà de la qualité vocale juste une interprète qui est là puis qui fait il arrivera ce qui arrivera j'entends moyen la référence que j'aurais besoin mais je vais me laisser porter par un accord de violon par une note de piano que je vais attendre au loin et les quelques dizaines qu'on était dans la salle de l'équipe technique puis ton équipe à toi on était sur le cul ça se dit mal dans un zoom mais je vais te le dire on vivait cette espèce de fibrilité-là avec toi donc c'était éminemment grisant et touchant de te voir sur cette scène-là livrer cette grande chanson-là en plus je ne sais pas si c'est ce que je t'ai dit exactement au sortir de scène mais il me semble que ça correspond à cette empreinte que j'ai de ce tournage qu'on a fait ensemble et je salue vraiment je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui auraient fait attends un petit peu j'ai besoin de plus d'informations est-ce qu'on peut faire un petit test est-ce qu'on peut et toi tu n'as rien testé ce que vous allez voir à la télé c'est la fois où Suzy Villeneuve a chanté avec un orchestre symphonique l'accord de départ part et elle y va et ça donne ça et la dizaine de personnes que nous la dizaine de privilégiés que nous avons pu être dans cette salle-là la gueule nous a toutes faites on a bien bien ramassé nos affaires pour la repasser là mais on était renversé par ce qui se passait chapeau à toi pour l'interprétation si on n'a même pas besoin d'en parler on connait ton talent mais vraiment l'ouverture à travers cette nervosité-là cette générosité avec laquelle tu t'es pointé sur scène en faisant parfait en chanter maestro en chanter les musiciens ah ok dans le milieu de tout ça puis je me lance c'est un peu comme un show en bungee j'ai envie de dire ou en parachute c'est quand t'atterris tu fais c'était malade mais pendant tu fais mais qu'est-ce que je vis pour avoir moi je chante pas mais je fais un show en parachute fait que pendant que ça se passe tu fais voyons il y a du vent en face à 200 km avec la misère à prendre mon souffle qu'est-ce qui se passe puis arrivé au sol j'ai l'impression que c'est peut-être un peu comment ça s'est passé pour toi sur scène cet après-midi ben oui mis à part le vent d'en face parce que c'est devenu d'une douceur et d'une danse avec les musiciens tu sais je bougeais différemment je chantais différemment il y avait quelque chose de vraiment très grandiose dans l'expérience alors j'appréciais de me laisser porter dans tout ça puis c'est d'ailleurs justement ce que le maestro aussi a partagé parce qu'il a eu cette expérience-là avec plusieurs artistes populaires il me dit c'est pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir ressentir les musiciens faire confiance aux gens qui sont autour pour une première expérience aussi surtout alors ça m'a fait très chaud au coeur vraiment très chaud au coeur puis encore merci beaucoup profondément je reconnais la magnifique expérience que j'ai pu vivre à travers cette à travers cette visite-là à tes côtés puis merci à toute l'équipe encore une fois parce que j'ai vraiment très heureuse de l'avoir fait je te dis à notre tour je dis au nous parce que je passerai le mot à l'équipe assurément qui le savent déjà à quel point j'ai vécu un après-midi mais moral je le répète je ne suis que le dernier maillon tout ça c'est vraiment toute une équipe dans l'ombre qui a préparé qui s'est assuré que tout ça se puisse et se concrétise donc je passe le mot avec grand plaisir mais merci à toi de nous avoir lancé ce petit défi-là il y avait pour vrai il y avait 999 chances sur 1000 que ça ne fonctionne pas et la synchronicité a voulu que ça fonctionne et on est tombé sur cette occasion-là qui ne se représentera peut-être jamais dans notre cas pour ce que je te souhaite à toi c'est que tu le revives dans d'autres circonstances et Maestro avait bien l'air de voir que ça se repasse aussi donc pourquoi pas mais vraiment ça a été un après-midi qui a été mémorable pour toi mais qui a été un très beau moment pour nous tous puis c'est drôle que je te parle aujourd'hui parce que je pense qu'il y a deux jours en tournage avec l'équipe on se parlait de notre été tu restes allé jusqu'à date parce qu'on est à peu près à la mi-parcours puis on se dit hey ça a été quoi les invités marquants les moments touchants les moments ci les moments ça puis ton nom est revenu à la surface parce que le moment était juste plus grand que nature pour plein de raisons donc merci à toi d'avoir plongé dans ce moment-là et de l'avoir accueilli avec autant d'ouverture de disponibilité et un peu de fébrilité ce que j'aimais dans notre entrevue juste avant c'est que quand on commence je te dis hey c'est dans 45 minutes à mi-chemin on est rendu dans 20 minutes là j'aurais plein d'autres questions mais il faut que j'arrête parce que il faut que tu mettes ta belle robe pour monter sur scène ça se passe dans 3 minutes et là t'as fait un genre de whew donc le plaisir était vraiment le nôtre et tant mieux si t'as pu en profiter pour ce moment-là avec l'OSL dans la maison symphonique de Montréal on est bien bien content de ça ah bien merci bien écoute je vais donc prendre mon cellulat et me faire une fiche pour les prochaines visites que je ferai sur le plateau peut-être que j'aurai nos inspirations que je les envoie si vous l'avez bien oui des duos avec certains artistes des lieux où tu voudrais aller chanter pourquoi pas des gens des gens inspirants que t'aimerais rencontrer écoute propose propose on fera notre mieux pour le concrétiser la prochaine fois aussi à la prochaine fois